Bonjour, magasin de vêtements, bijouterie ou épicerie fine, vous souhaitez ouvrir un commerce mais vous ne savez pas par où commencer ? Pas de panique, la belle entreprise vous propose quelques informations pratiques et des conseils avisés grâce à Nathalie Carré de la CCI France. Nathalie, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, quand je veux me lancer, que je veux ouvrir un commerce, par quoi dois-je commencer ? Alors, derrière ouvrir un commerce, il y a deux choses. Il y a d'abord créer une entreprise et gérer un commerce avec ses spécificités. Donc la première chose, c'est vous faire plaisir. Donc la première chose, c'est vous, j'ai envie de faire quoi, pourquoi, quel est le bonheur que j'aurai à me lever tous les matins pour aller vendre des bijoux ou des gaufres. Donc bien vérifier qu'on est fait pour le métier pour un commerçant. Exactement. C'est un métier de contact, c'est un métier contraignant. Donc effectivement, c'est la première chose à faire. Deuxième chose, avoir un vrai projet entrepreneurial, ce n'est pas parce qu'on aime vendre des bijoux qu'il faut vendre des bijoux et s'installer n'importe où. Donc la deuxième chose, c'est concevoir un projet cohérent avec l'emplacement où on va être et la cible qu'on a. La troisième chose, je caricature, mais la troisième chose, c'est l'organisation, la planification, l'identification de ses besoins et trouver les bonnes ressources. C'est bien d'avoir des grands horaires étendus, mais est-ce qu'il ne me faudrait pas deux collaborateurs ? C'est bien d'avoir plein de références, mais où est-ce que je les stocke ? Bref, c'est quoi mes besoins et comment je finance ça, comment je stocke ça, etc. Et le dernier point, et le plus important, c'est durer. Donc c'est piloter son entreprise, avoir les bons indicateurs, faire de la communication, etc. pour durer dans le temps. Donc on va aller picorer sur ces quatre différentes étapes. On ne peut pas tout aborder parce que c'est un vaste sujet et ça demande plusieurs semaines, voire mois de préparation. Mais on va essayer d'alerter les téléspectateurs sur certains points qui sont importants. Donc peut-être la première chose, est-ce qu'il y a des formations pour me préparer à devenir commerçant et à ouvrir un commerce ? Oui, donc il y a des formations pour me préparer à être chef d'entreprise. Donc par exemple, dans les chambres de commerce, il y a cinq jours pour entreprendre, où il y a des diplômes de dirigeant d'entreprise. Et puis ensuite, il y a des formations spécifiques au commerce sur la gestion des stocks, sur l'agencement d'une devanture, sur la relation client, sur la fédélisation, etc. Donc oui, heureusement, on a tout un panel de formations très métiers ou plus généralistes sur le métier de chef d'entreprise. Vous l'avez évoqué, les besoins. Donc si je prends un papier, un crayon, que je dois lister tous mes besoins, à quoi je dois penser ? Alors d'abord, évidemment, on pense au local. Bien qu'on a aussi le commerce ambulant, les food trucks, etc. Mais disons qu'il faut fourre un espace. Voilà, donc il y a le local, effectivement. Ensuite, bien souvent, il y a les travaux, soit d'aménagement, soit également pour répondre à des obligations réglementaires. Donc il y a toute la partie travaux, agencement. Ensuite, il y a la partie stock. Le bon stock. Pas trop de stock. Il y a suffisamment de stock pour attirer le client. Donc il y a toute la notion de stock. Et ensuite, ce qui est important aussi, il y a tout ce qu'il faut pour gérer la relation client. Ce n'est pas juste une caisse pour rentrer. C'est aussi comment je me fais connaître, comment je fidélise ma clientèle, comment je les récompense, etc. Donc c'est les grands besoins qu'il peut y avoir et en face desquels il faut mettre des ressources et notamment des financements. Et là aussi, pour ne manquer aucun point sur la liste des besoins, je peux aller voir mon conseiller dans une chambre de commerce et d'industrie et il va m'aider à compléter la liste si jamais j'oubliais des besoins qui sont essentiels pour faire tourner ma boutique. Oui, d'autant qu'il y a des besoins spécifiques en fonction des activités. Vous faites dans la restauration, il y a des normes à respecter. Donc il y a des choses spécifiques. Donc effectivement, ne vous lancez pas seul. Il y a des gens dont c'est le métier qui font ça toute l'année, pour qui tout est dans le cerveau et c'est assez simple effectivement pour eux de vous aider. Est-ce qu'on peut donner une idée du coût que représente l'ouverture d'un commerce ? Alors je suppose que ça varie forcément en fonction de l'activité, mais est-ce qu'on a une échelle pour savoir en fonction d'un petit commerce, je dis n'importe quoi, d'une épicerie fine jusqu'à une bijouterie où évidemment les produits ne sont pas les mêmes, savoir quel est le coût moyen ou les deux extrémités pour connaître le prix d'un commerce ? – Alors non, donc malheureusement je suis désolée. D'abord ça dépend effectivement de la localité. On n'a pas les mêmes coûts de droite au bail entre Brive et Paris par exemple. Mais au-delà de ça, c'est une vraie question de stratégie également. Ça dépend aussi de la taille de l'emplacement bien évidemment. Ça dépend évidemment de la cible et donc du style qu'on veut donner. Donc est-ce qu'on va refaire des travaux pour ouvrir plus l'adventure ? Comment on va agencer le parcours client ? Est-ce qu'on va connecter des choses pour repérer comment les gens se servent des produits ? Est-ce qu'il les repose, etc. ? Donc il y a énormément de solutions qui peuvent évidemment augmenter le coût mais qui peuvent aussi être très rémunérateurs en retour. Donc c'est vraiment un choix stratégique. La meilleure façon quand même, c'est d'y aller progressivement, ce qu'on appelle un MVP, Minimum Viable Product, ouvrir quelque chose, vital, voilà. J'ouvre quelque chose qui fonctionne, j'ai des produits à vendre, j'ai une clientèle et puis au fur et à mesure j'améliore, je prends les retours clients, je progresse et j'agrandis ou je diversifie ce que je propose. Vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, l'importance du local. Comment on choisit un bon emplacement ? Quels sont les critères à prendre en compte pour choisir son emplacement ? Alors il y en a plusieurs mais encore une fois, ça dépend de l'activité. C'est pour ça qu'il faut se faire accompagner parce qu'à chaque fois, ça dépend. Si par exemple, vous vendez ce qu'on appelle des achats coup de cœur, petits bijoux fantaisie, etc. Ce qu'il faut, c'est être dans une zone où on tracte, où les autres commerces tractent énormément de clientèle parce que justement, vous connaissez alors en tant que femme, « Ah tiens, elles sont jolies ces petites boucles d'oreilles ! » Donc évidemment, on n'a pas besoin d'une dixième paire de boucles d'oreilles fantaisie. On ne va pas se déplacer exprès pour ça. En revanche, en passant le vent, tiens et si, voilà. Donc ça, il faut effectivement être dans une zone où il y a une attractivité parce qu'il y a d'autres marques qui attirent, etc. Quand on est par exemple sur une clientèle un peu plus haut de gamme, sur des produits plus particuliers, aujourd'hui, il y a beaucoup de boutiques qui s'ouvrent dans des appartements où on se refile les adresses par SMS sur les réseaux sociaux, etc. où les gens font l'effort de venir parce qu'on veut en être de ceux qui accèdent à ce bien. Donc ça dépend vraiment de l'activité. Une chose est sûre, c'est que si vous êtes sur des choses, sur des biens de consommation ou la restauration, c'est mieux d'être à côté des autres. Si vous voulez aller dans un restaurant chinois, vous allez plutôt dans le quartier chinois. Donc se dire, je suis tout seul, il n'y a personne d'autre autour de moi qui fait comme moi, ce n'est pas toujours une bonne idée. Pour assurer les téléspectateurs, on peut vendre dans son appartement, tout ça est légal, bien évidemment. Alors, il y a des règles à respecter, ça dépend de la taille de la ville, ça dépend des accords, mais effectivement, c'est possible. Le local, donc on voit que c'est variable pour le choisir. Est-ce qu'en revanche, où est-ce qu'on peut le trouver ? Est-ce qu'il y a des sites qui regroupent ? Parce qu'on sait, particulièrement à Paris, c'est une difficulté, et dans d'autres métropoles, de trouver le bon local. Où est-ce qu'on peut se renseigner pour récupérer des bonnes adresses ? Alors, il y a effectivement un certain nombre de bourses d'annonces. Donc il y en a dans les chambres de commerce avec Transentreprise, par exemple, mais également au Forum des commerces ou Session PM, etc. Donc il y a un certain nombre de bourses, des agences immobilières. La meilleure façon de trouver, c'est effectivement de se déplacer dans la zone qu'on a repérée. Et puis après, d'imaginer éventuellement un plan B, parce que par exemple, si vous n'avez pas l'endroit idéal, qui pourrait être idéal, vous pouvez imaginer être un petit peu à côté, mais ça dépend de l'usage des personnes, comment ils circulent. Mais vous pouvez être un petit peu à côté, et du coup, nouer des partenariats éventuellement, avec des autres boutiques qui sont mieux placées, pour qu'ils puissent vendre vos produits. Ça se fait beaucoup, vous savez, où la bijouterie vend chez le coiffeur, ou, vous voyez, des mélanges comme ça. Ce qui permet effectivement à quelqu'un qui ne passerait pas par cette petite ruche de savoir que vous existez, et lui donner envie d'y aller, par exemple. Donc il peut y avoir des solutions, effectivement, si on n'est pas dans l'emplacement idéal. Est-ce qu'il y a des autorisations à demander pour pouvoir ouvrir son commerce ? Alors encore une fois, ça dépend des activités, mais effectivement, déjà, vous allez recevoir du public, donc il y a des notions de sécurité, et il y a des notions d'accessibilité. Donc ça, effectivement, si vous devez les respecter, si vous ne les respectez pas, il faut faire des travaux, voire demander des dérogations, si les travaux sont totalement impossibles. Après, si vous diffusez de la musique, par exemple, il y a la SACEM, il faut payer des droits d'auteur. Ensuite, il y a, en fonction des activités, de la restauration, il y a d'autres normes pour des histoires d'hygiène. Donc il y a un certain nombre. Si vous faites des travaux de devanture, il faut demander des autorisations. A fortiori, si la rue, par exemple, est classée au patrimoine national, par exemple. Donc oui, il y a un certain nombre d'autorisations à demander. Tout ça étant pour protéger, évidemment, les consommateurs en cas d'accident, par exemple. De la même façon, pour savoir si j'ai une autorisation à demander, je peux me tourner ou vers la Chambre de commerce et d'industrie, ou vers les fédérations professionnelles ? Tout à fait, tout ça est connu. Et puis, effectivement, on a aussi cette habitude qui fait qu'on sait que dans certaines rues, que dans certaines villes, il peut y avoir des dérogations parfois plus faciles d'accès, parce qu'effectivement, les travaux sont très compliqués ou peuvent être extrêmement chers. Et ça peut être un intérêt pour la collectivité de permettre une dérogation pour étaler ensuite les travaux et maintenir un commerce ouvert, même si, effectivement, sans risque, le fait de ne pas avoir de rampe pour permettre à un fauteuil roulant d'accéder. Ce n'est pas un risque, c'est une facilité. On peut trouver en attendant d'autres moyens pour aider la personne handicapée à accéder à la boutique. Donc, les collectivités peuvent être sensibles, effectivement, au maintien du commerce, si tant est que les travaux sont prévus dans des délais raisonnables, évidemment. On a peu parlé du financement. Enfin, on a essayé d'évaluer un petit peu rapidement les besoins et les coûts de l'ouverture d'un commerce. Est-ce qu'on peut obtenir des aides ou des financements ? Là, vous évoquiez, par exemple, pour le local. Mais de façon générale, quelqu'un qui va ouvrir son commerce, est-ce qu'il peut solliciter des aides ? Alors, il y a toutes les aides qui existent pour toutes les créations d'entreprises. Donc, il y a des sites qui les référencent, comme lesaides.fr, par exemple. Et puis après, il peut y avoir, effectivement, en fonction des collectivités, des aides particulières, notamment quand il y a dans des zones rurales, les collectivités font des efforts, parfois, soit pour baisser certaines charges, etc., pour maintenir les commerces. Ce qui est intéressant de voir, c'est si vous ne pouvez pas accéder à un local, si vous ne pouvez pas ouvrir votre boutique parce que le coût dépasse vos capacités, parce qu'il faut quand même avoir un peu d'apport personnel, en fait, la question à vous poser, c'est finalement, en ouvrant cette boutique, c'était quoi mon rêve ? Et de voir si ce rêve-là, on ne peut pas commencer à le faire différemment. Par exemple, vous pourriez le faire en faisant des réunions Tupperware, vous savez, en vendant aux réunions. Et commencez à atteindre votre rêve et engranger du cash par d'autres moyens avant d'accéder à la boutique qui pourrait être le Graal éventuellement, mais sans renoncer à son rêve. La boutique, ça veut dire magasin physique, mais aujourd'hui, on ne peut pas faire sans numérique. Il faut déjà penser, avant d'avoir créé son commerce, à l'animation sur les réseaux sociaux et peut-être à monter une boutique en ligne. Alors, effectivement, c'est souvent un complément. Encore une fois, ça dépend de la cible. Mais maintenant, honnêtement, il n'y a plus grand monde qui n'achète pas sur Internet. Ce n'est plus une question de génération. Donc, effectivement, ça fait vraiment partie de la stratégie commerciale. Ça dépend ce que vous vendez, mais ça fait vraiment partie de la stratégie commerciale de vendre en plus en complément en ligne ou juste de rentrer en relation avec son client en ligne, prévenir qu'il y a des promos, prévenir que son collier est prêt, etc. Donc, oui, c'est indispensable aujourd'hui. Est-ce que vous avez un dernier conseil à donner à ceux et celles qui aimeraient ouvrir un commerce ? Que ce soit un commerce ou autre chose, le seul conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de faire quelque chose qui vous motive, qui vous plaît, qui vous fasse plaisir parce que ce n'est pas si simple que ça d'être chef d'entreprise en France, mais même chef d'entreprise dans le monde, bien qu'il y ait énormément d'aides pour vous aider, de personnes pour vous accompagner. Donc, la première priorité, c'est faites-vous plaisir et ayez envie de vous lever tous les matins pour faire ce que vous allez faire. Et vous pouvez moins bien le dire que moi, mais faites-vous accompagner, que ce soit par la chambre de commerce ou d'industrie ou que ce soit par une structure d'accompagnement. Mais on sait que la réussite des entreprises est beaucoup plus importante lorsque l'entrepreneur a été accompagné. Oui, tout à fait. Nathalie, merci beaucoup. Merci à vous. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur l'émission des CCI, évidemment, il y a un site internet, c'est cci.fr. Pour revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant que le souffle de la création et que l'esprit du commerce vous accompagne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada